Le bon vieux Bubz. Elle est où ma manette ? Elle est là, ma manette, bien sûr. Parce que l'avantage, au moins, c'est que je vais jouer à la manette. Oh, et on gagne une anecdote d'astronomie pour Tycho en attendant la fin du sondage. Très bien ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'astronomie, mesdames et messieurs. Ce magnifique bouquin d'astronomie offert par Rosaplume. Il faut que je retrouve la page où j'étais. Ah oui, on parlait de la Lune. On parlait de la Lune et notamment des missions Apollo pour aujourd'hui. Alors, je regarde le sondage. Oh, il y a égalité. On va attendre la fin du sondage. Il y a égalité, les amis. Ne me faites pas départager. Nous t'écoutissons, c'est gentil. Que quelqu'un vote, je vous en prie. A l'aide. Vous êtes les pires. J'ai envie de canner. Ok, petite Bune, c'est toi qui va départager. Quel jeu je dois faire ensuite ? Choisis au hasard. C'est deux jeux extrêmement mauvais. Les deux sont extrêmement mauvais. Il y en a un, c'est un jeu de plateforme. Et il y en a un autre, c'est un jeu d'aventure combat vol. Bubsy, c'est la plateforme. Le combat et le vol, c'est Superman. Choisis au dé. Au pire, je fais pile ou face, mais petite Bune n'a pas voté. Peut-être qu'elle veut voter. Et après, je vous parle d'Apollo. Tu vas me détester si je choisis mal. Non, les deux sont nuls. Donc, de toute façon, ça va être un mauvais moment. Bubsy au pif. OMG. Ok, ce sera Bubsy 3D, mesdames et messieurs. Alors. Attendez, il faut que je... Oh si, la bande-son d'Ori, c'est une bonne bande-son. C'est de la merde dans tous les cas. Ouais, je ne déteste personne, c'est mon concept. J'ai choisi de le faire. Merci, au revoir. Alors. L'héritage des missions Apollo. Le 21 juillet 1969, les astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin de la mission Apollo 11 ont posé pour la première fois de l'histoire le pied sur la Lune. Cinq autres missions Apollo, du nom du dieu grec du Soleil, se poseront sur la Lune jusqu'en 72. Et 12 hommes marcheront sur notre satellite. Il n'y a pas de femmes, vous noterez. Voilà, voilà. Les missions permettront de réaliser des observations géologiques, de collecter des échantillons de sol lunaire, environ 400 kilos ramenés sur Terre pour être analysés, et de mettre en place plusieurs instruments scientifiques pour étudier, par exemple, l'activité sismique. Cinq miroirs ont également été disposés à la surface de notre satellite et sont toujours utilisés pour mesurer, grâce à des lasers puissants, la distance Terre-Lune avec grande précision. On observe que cette dernière s'éloigne de nous d'environ 4 cm par an. Waouh ! L'étude de la géologie de la Lune et des échantillons récoltés ont permis de conclure que la Lune a 4,5 milliards d'années, environ, et est composée de matériaux similaires à ceux présents sur Terre, suggérant que la Terre et la Lune ont une origine commune. Les missions Apollo étaient en concurrence directe avec le programme lunaire soviétique, Luna, qui, quant à lui, a été le premier à atteindre la surface de la Lune, en s'écrasant comme prévu, à prendre les premières photos de la face cachée, Luna 2 et 3, en 59, à se poser sur la Lune et à mettre un objet en orbite autour de celle-ci, Luna 9 et 10, en 66, et c'est tout. Voilà. Et on a des photos... J'ai lu que la page de gauche, et on a des photos de l'alunissage et de Buzz Aldrin. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a des photos de la Lune et c'est joli. Je me réalisais que c'était Apollon et pas Apollo. Non, non, c'est Apollo. J'ai peut-être mal dit, mais c'est Apollo. Apollon, c'est un dieu, quoi. On se calme sur la Béodorie ou conséquence quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit sur la Béodorie à part qu'elle était très bien. Qu'est-ce qu'il dit, celui-ci ? Putain, d'ailleurs, on est en chatting depuis tout à l'heure. Je n'ai pas mis la catégorie Drake ou rétro même, pardon. Je suis un peu con. Ok. C'est parti pour l'enfer. La page de gauche, c'est à parler du hawkiste. Je reconnais. Bien sûr, évidemment. Vous entendez ce son délicieux, là ? Ça va être super. Oh, j'avais oublié. Je remets la capture comme il faut, pardon. Elle a été décalée. Voilà. Ça va être super. Putain, cette gueule. On va changer le titre. La fin de l'enfer de Bubsy. 3, 2. Et ouais. Ça va être génial. Load. J'espère que j'ai toujours les sauvegardes. Oui. Oh, c'est déjà pénible. C'est déjà pénible de naviguer dans le menu. On était donc au niveau... On a fait la moitié du jeu, je crois. J'y ai déjà joué. J'y ai joué le week-end dernier, petite bunne, pour l'événement spécial des 750 follows. Mais maintenant, il faut le finir. Bon, l'heure, caca. Des bisous. L'amusement va être à son comble. Ce jeu, l'horreur. Je suis déjà content. Oh, je crois que c'est un boss, en plus. J'ai pas le temps de me remettre le gameplay en tête quand on est sur un boss. Oh, putain. Oh, qu'il est moche. Oula, il va avoir un seul bruitage, c'est ça ? Ah, il faut lui sauter dessus quand il est le cul en l'air. Ah, j'ai pas le droit de toucher les bords. J'ai pas le droit de le toucher non plus. Je vais crever, déjà. Allez, glisse. Je vais glisser sur la banane, monsieur. Ah, je suis mort. J'ai pas compris. Bon l'heure que l'hylme. Pourquoi on s'inflige ça ? Parce qu'on aime bien les concepts rigolos, Laetitia. Ah. J'arrive pas à sauter à temps. Mon jeu préféré, bien sûr, l'humo, bien sûr. C'est sûr. Il se relève trop vite. Il y a les vieux lapins du cul qui me regardent en plus, là. Allez, vas-y. Je suis mort. Est-ce que c'est vraiment rigolo ? C'est rigolo à regarder, au moins. Faut le dire. Oula. Il est sympa, ce boss, non ? On se marre de ouf. Ta gueule, Bubsy. Allez, on y croit. Putain, mais j'ai encore touché le mur. Je suis stupide. Oh, putain. C'est sympa, ce barissement, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bouh ! Dans le cul ! Je crois que j'ai trouvé une strat. Il faut le bourrer. Il faut y aller... Il faut aller sur lui. Oula. Oula. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Comme ça, il fait sa roulade. Et je peux lui sauter dessus, direct. Il faut l'avoir combien de fois ? Ça fait quatre. C'est le même barissement en boucle. C'est horrible. Ça fait cinq. Ça fait six. Là, il va glisser. Oh, putain ! C'est infini. Vite, avant qu'il glisse. Putain, j'y suis allé trop vite. Ok, ça va. Et de un. Oh, il m'a rabattu avec son cul. Je ne peux pas freiner. Je me fais trop des heads. J'ai envie de canner déjà. C'est volontaire. Aller, tourne. Il va glisser. J'en ai marre. J'en ai marre, déjà. C'est hyper chiant, déjà. Mais arrête ! Je ne suis pas là ! Je suis à quatre cases de toit ! Regardez le sol ! Il est à deux cases. JPP ! Mais quoi ? C'est Connor ! Je ne sais même plus à combien j'en suis. Ça se trouve, c'est même pas ça qu'il faut faire. Il s'est relevé avant. Je te hais, Bubsy. Ça se trouve, il faut que je le fasse se taper un mur deux fois pour que le mur se casse, s'ouvre et qu'il tombe dans l'acide. Peut-être. On va essayer. Putain, il arrive. J'ai touché le mur aussi. Mais pourquoi je glisse ? Mais depuis quand il glisse ? Oh là là ! 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 Envie de canner ! Oh ! Je prends de la vitesse, je fonce dans le mur et je glisse. Depuis quand ? Oh ! Il est sorti de nulle part pour avoir mon âme. Allez, viens par là. J'ai encore touché ce putain de mur ! Je vais bien, je vous jure que je vais bien. Je vais bien ! Je vais super bien ! Oh ! Ah 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 ! Mouh ah 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 ! Ce jeu est fabuleux ! Il est vraiment superbe ! Si je pouvais rouler des pelles à toutes les personnes qui l'ont programmé, je préférerais crever ! Pardon. Bon. Peut-être un peu énervé. J'arrive même pas à vérifier ma théorie en fait. Ah là peut-être qu'on va pouvoir... Vas-y glisse ! Il n'a pas tapé le même mur. Ah ! Je suis prêt à partir ! Je pars ! Ah non, il a roulé ! Je me rends compte que la capture elle est mal mise et du coup vous voyez pas le bas. Ah putain ! Oh ça a marché ! Ma théorie était la bonne ! Ah 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 ! Il est mort comme un méchant de jeu vidéo finalement. Mais pourquoi elle est reniée cette capture là sur le côté ? C'est normal ? Ah ouais, ok. J'ai gagné hein ! Faut le dire, j'ai gagné. C'était super ! C'est mon boss préféré jusqu'ici. Je l'ai adoré. Si si. Standing ovation pour le boss. On l'applaudit bien fort. Merci à lui d'avoir participé à ce moment d'anthologie du jeu vidéo français. Il est mort comme un méchant de Scooby-Doo, c'est ça. Exactement. Pourquoi je m'inflive ça ? Alors qu'on pourrait jouer à Baldur's Gate. J'ai pris un coup de qui ? Je viens d'arriver dans le niveau ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Boum ! J'ai compris ce que c'était. Le Lego est magnifique. Tu l'as fini déjà ? Mais non. J'ai hâte de voir le résultat. Faut aller où ? Faut aller par là, je pense. Oh, j'ai eu chaud. Oh, l'esquive. Oula. Bim ! Ça m'a pris deux heures. Ah, il n'est pas aussi gros que ce que je pensais ? Il fait combien de pièces ? Ou alors, c'est juste que tu es trop fort. Ce qui est potentiellement le cas aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un checkpoint par là ? Je crois. Ah non, j'ai rêvé. Il y a un putain de piaf. Allez. Non, 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 non. Pardon, pardon. Pardon. Ne me faites pas de mal. Pardon. Je ne voulais pas. Il ressemblait à un checkpoint. Mais en fait, non. Parce que les checkpoints ne ressemblent à rien. Non. Mais comment je suis censé les buter ? Ils agissent à 3 FPS. Ils agissent à 3 FPS. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Au secours. Ok. Oh non c'était fini 1369 pièces Et je fais des Legos depuis que j'ai 36 ans Un truc comme ça Depuis 36 ans Ce qui explique potentiellement la vitesse à laquelle tu Travailles Tes Legos Oh mais ça fait mal les trucs au sol là Ok Admettons donc ça fait mal Ta gueule Bubsy On ne comprend pas quand tu parles Ok c'est bon Eux ils sont morts je les avais eus C'est le vaisseau de dune Tico Boum J'essaye de déterminer par où faut aller Et je suis tombé Comme un énorme caca Je ne suis qu'un caca C'est super Non cours 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 c'est bon Tu l'as raté tu l'as raté N'insiste pas Oui ça j'aime bien ça Il est dans le top 3 des meilleurs 7 Legos ever Ah ouais Je l'ai vu en action sur la vidéo d'un mec Avec les ailes qui battent et tout C'est très très stylé Raté lol Gagné Tu vas faire court Au moins l'avantage c'est que quand je les but Ils repopent pas à ma prochaine mort C'est une Non mais j'étais en train de toucher l'autre Le game design Est un métier C'est même le mien Comment suis-je mort ? Question Question au public Comment suis-je mort ? Réponse Voilà Question au public Comment buter les vieux oiseaux Qui me canardent la gueule ? Vous avez 4 heures Avec un rayon vert Avec un rayon vert Je suis mort avec un rayon vert Ah ouais Peut-être Où est la sortie ? Laissez-moi partir Oh je vais être invisible avec ça Tu me vois pas Tu me vois pas Eh Eh je suis invisible Je suis le meilleur Tu peux pas me voir en fait Eh ouais Oh le checkpoint Oh oui Oh oui quel plaisir C'est vraiment l'époque maudite du jeu vidéo pour moi Ah clairement Vraiment le début de la 3D C'est infect sur 10 Superman C'est aussi le début de la 3D Ah putain Ton Tétati le tétatou finalement On peut passer par là Très bien Oh le cut Le cut Le cut Le cut Ok Si j'étais curieux J'irais activer le truc qui est en bas Mais je suis pas curieux Je vous trouve quelque peu vulgaire Veuillez m'excuser Sur l'humo Ça va se reproduire Mais J'en suis navré Je ne veux bien sûr Mettre personne mal à l'aise Je vais peut-être quand même insulter des darons à des moments Mais C'est mieux que des darons On peut pas aller par là en fait Petite bugne Je sais pas si t'es encore là Mais je te jure que je te déteste pas Elle est encore là Ça change pas toujours les mamans Jamais les mamans S'il vous plaît Non mais sans déconner frère Je me sens pris pour cible là Aïe 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 C'est drôle Je m'arrache les cheveux sur mon premier écran Puis je tourne sur le deuxième Et je te vois galérer de ouf Et ça me fait relativiser Attends t'es sur quoi l'humo déjà ? En vrai je t'autorise à me détester Jamais petite bugne Impossible Impossible Je m'y refuse Arrête de flex frère Non Tu tombes Tu tombes Je mets le feu à mon pc Je te le dis Je crame tout Putain j'ai failli tomber Je vois un checkpoint en dessous Je sais pas à quoi il sert vraiment Mais Ça a l'air infect Ça l'est Faut trouver des insultes polies C'est ça C'est ce que j'essaye de faire Mais c'est difficile Je monte à résumer de VOD Ouh Courage Je connais Courage Faut aller là-bas Faut aller là-bas Je sais pas Je suis perturbé Oh non S'il vous plaît Laisse moi aller au checkpoint Je t'en prie Non je l'ai raté Non Je l'ai eu Oh putain Oh je vous jure Premier degré J'étais pas bien D'habitude j'en fais un peu des caisses Là j'en fais pas des caisses du tout Je veux avancer Je veux avancer Bah au moins il est mort Cher Ok J'ai une vingtaine de secondes Pour avancer le plus vite Le plus loin possible Sans me faire emmerder Par les piaf Ok Il s'est jeté sur moi Dès que j'ai plus eu le bonus Vous avez vu hein J'ai pas rêvé Je crois que le simple visionnage De ce jeu Aspire mon âme C'est pas le but Un peu Un petit peu C'est pas que je veux Que vous souffriez avec moi Mais euh Peut-être me sentir un peu moins seul Dans ma détresse Tu vois Checkpoint Checkpoint Cool Le level design Le level design Il est erratique Oh putain Aïe Oh putain Oh la 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 Ok Non Mon cœur S'est arrêté De battre J'ai failli J'ai failli ne plus pouvoir aimer Qui que ce soit De toute ma vie Oula C'est terrible Alors que c'est vrai Que ça donne un peu envie De s'arracher les yeux N'est-ce pas Moi je dis ça Mais je rappelle Que j'ai Imaginé ce concept Sous l'impulsion De roues serrantes Je pense que c'est une sorte De tentative de meurtre De sa part Je pense que son but Était ma mort Pour quelles sombres raisons Je ne sais pas Mais je pense qu'il y avait Un côté d'elle Qui voulait que je souffre Oh l'invisibilité Let's go Allez Trace mon petit pote T'es le meilleur T'es un champion T'es le boss Cours Ce niveau est interminable Oui Je vois le bout Le bout du tunnel Let's go Ouais Je suis content Je suis content Ouais De très bonnes idées C'est toi qui t'inflèches là Plusieurs fois par semaine Ouais Mais parce que je lance Un concept Alors je vais jusqu'au bout C'est pour ça J'aime bien Ah oui J'ai vraiment pas du tout Complété la roquette Oui parce que Il y a une mission secondaire Qui est de ramasser les roquettes Regardez combien j'en ai Depuis le début Très peu Comment ça Même pour ça Regardez c'est un peu laborieux Go le 100% en fait Non Non Pas sur les jeux pourris J'ai essayé de le faire Sur Balan Wonderworld Et après une trentaine D'heures de jeu A souffrir Le jeu m'a dit Hé Tu as battu le boss final Voici le endgame Refais Tout Le jeu Avec des niveaux bonus Du coup c'est non Je ne connais pas cette Madame Rourou Mais je pense qu'elle voulait voir Ta santé mentale se dégrader Eh bien si tu ne connais pas Madame Rourou Je t'invite A follow sa chaîne Voilà Qu'est-ce qui m'arrive là ? C'est un piège ou ? Ah non il faut que je monte là-haut Je pense Tout ça pour ça Ça va être long Surtout si je ne peux pas me cacher Des vieux canards là Ouah Comme c'est stylé Et ésotérique En même temps Je l'ai eu Ok J'ai réussi à résumer 400 ans de vidéo En 6 minutes GG Lumo Félicitations Oula quoi ? Oh le réflexe Mon vaisseau est monté d'un coup Ouaii Ta gueule Désolé Désolé je suis très énervé Contre Bobby Ah il y avait un checkpoint J'aurais peut-être dû le prendre Je m'en fous de la roquette Oh les bâtards C'est pas grave C'est quoi ça ? Un lapin extraterrestre ? Je crois ouais Je crois que c'est des lapins Quoi ? Mais il y a un ennemi invisible dans le sol Mais c'est pas possible C'est moche Est-ce que ce perso Est-ce que ce perso est un croquis Pour Crash Bandicoot ? Je crois qu'il y a une histoire Comme ça En fait La mascotte de la Playstation Était censé être Bubsy Je pense Parce qu'il avait des jeux 2D Qui étaient Bon je t'ai mort Qui étaient cool Apparemment Et suite au flop de ce jeu Et bien c'est devenu Crash Bandicoot Je crois que c'est une histoire comme ça Qui était beaucoup mieux Ou alors peut-être que je raconte de la merde Parce que Je suis sur l'émulateur Oh si si C'est l'émulateur de la play Mais Je vais bien Ce jeu à flop J'aurais jamais cru Il me semble Alors que Bubsy avait Avec des bons jeux Il paraît Ok Les deux avancent en concomitance Ok Checkpoint Maintenant je dois faire La deuxième de 5h C'était stream Que tu résumes L'humour Tu as du courage Pourquoi j'ai une cible C'est un suicide Ouais il y a un vieux bruit De ventes qui gargouillent Je ne sais pas Quel monstre crée ça Mais c'est horrible Je vais où Je suis qui Pourquoi Pourquoi je vais là J'ai envie de t'éclater la gueule Euh ok Ok bon Je pense que la suite est là La question c'est comment je peux y aller avec le vaisseau Que j'avais juste avant Je crois que c'est les monstres invisibles dans le sol Qui font le bruit de gargouillis J'ai fini un jeu en 2 streams Environ 10h Et vu que ça fait longtemps que j'ai pas stream à cause de la maladie Je fais un résumé pour le troisième épisode Et la complexion à 100% que je mettrais en début de la vie D'accord Du coup Arnaud pour l'instant tu penses quoi des pires jeux que t'as fait Euuuuh Alors je sais pas si t'étais là quand j'ai fait le résumé de ma conclusion sur le jeu précédent Sur Drake Mais globalement sur Drake les problèmes principaux c'est la maniabilité Euuuuh Le scénario qui est éclaté Et beaucoup de fonctionnalités qui pourraient être stylées mais qui ne marchent pas Et un petit level design aux fraises Genre Drake il aurait pu être stylé Quoi ? Drake il aurait pu être stylé le problème c'est que Le problème c'est que comment dire Ils ont voulu faire des trucs Qu'ils n'étaient pas capables de mettre en place Réellement genre ils voulaient que ce soit un jeu très stylé Un petit peu à la matrix et tout Sauf qu'ils ont pas maîtrisé leur gameplay Et ça a fait quelque chose d'injouable et de très pénible Euuuuh Balan Wonderworld qu'on a fait il y a très longtemps de ça Son problème c'est que Il était très très daté Je peux pas l'éviter lui Comment je le bats ? Faut que je passe par dessus Balan Wonderworld il était très daté C'était un jeu qui est sorti sur Switch Et qui avait la direction artistique Et le gameplay d'un jeu de PS2 Du coup c'était très dommage Et c'était très répétitif Avec un bon potentiel aussi Mais un peu foiré Là où je pense que Mais non je peux pas l'avoir Là où je pense que L'un des jeux qui va sortir bientôt Qui s'appelle Peach Princess Peach Showtime Reprend un peu le concept de Balan Et je pense va le sublimer Donc ça risque d'être sympa Euuuuh Bubsy Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire Pourquoi c'est de la merde Parce que je sais que vous avez pas la manette dans la main Mais je sais aussi que vous avez pas besoin D'avoir la manette dans la main Pour voir à quel point c'est éclaté Et voir à quel point Euuuuh Je... J'en chie J'ai sauté trop tôt Et j'ai envie de mourir Ne serait-ce que ça Le saut Est-ce que vous avez déjà fait un jeu vidéo Qui fait ça avec son saut Quand je saute Je ne vois plus devant moi Je... La 3D elle est gérée avec le cul C'est Immonde Visuellement Euuuuh Alors que c'est sorti après Mario 64 Spiro fait ça en intérieur Euuuuh Ouais mais c'est bien géré quoi Alors la physique de Spiro Elle est incomparable à côté de celle de Bubsy Genre regardez ce que je dois faire pour tourner La caméra Pendant ce temps je me déplace pas C'est infernal La maniabilité de Bubsy elle est infernale Le level design il est cruel Genre vraiment euuuuh Je sais pas s'ils ont voulu augmenter artificiellement la difficulté mais Regardez les ennemis là Que je ne peux pas taper Je ne peux pas les taper ces ennemis Ils sont sur la route et je suis obligé de me prendre un coup à cet endroit là par exemple Le level design il est vraiment full cruel avec le joueur Voilà Typique Typique Pourquoi je suis tombé ? Parce que je me suis accroché à une plateforme sur laquelle il y avait un ennemi Qui m'a instantanément tiré dessus Et qui fait que du coup je dois tout recommencer Voilà On va t'es courageux moi rien que le graphisme j'aurais dit ciao Ah c'est un peu le J'ai du mal à m'arrêter au graphisme parce que ça empêche pas Il y a des jeux très très moches qui ont un gameplay qui est vraiment fantastique Donc je laisse toujours leur chance au jeu Mais là le principe de ce concept de faire les 10 pires jeux C'est aussi de justement pouvoir parler un petit peu de De game design et de level design Et bah Nick t'es mort Voilà j'ai envie de te dire Et de décortiquer un peu les trucs quand j'y joue Tout en rageant bien sûr Parce que sinon c'est pas marrant Hop Mais là genre Bubsy j'ai pas vraiment besoin d'expliquer quoi Le sound design il est atroce de Bubsy Alors tous les bruits sont très pénibles Ils sont lancinants Ils sont aliénants Ils sont pas intéressants La musique je suis pas sûr d'avoir besoin d'en parler Véritablement Regardez il est là ce connard C'est pas fluide Pour un platformer c'est pas fluide Genre Mario Ce qui est cool avec Mario c'est que le platforming il est fluide Et que tu peux enchaîner des sauts très très vite Faire des mouvements un peu stylés Là je suis obligé de calculer chacun de mes sauts au millimètre Pour ne pas foirer mon platforming Et pour ne pas prendre des dégâts en permanence Et c'est très pénible Voilà Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur Bubsy en vrai ? Non c'est tout Superman c'est encore un autre délire Superman c'est pareil C'est une histoire de maniabilité De gameplay inintéressant Parce que 50% du gameplay De Superman c'est de voler à travers des anneaux Voilà Ça c'est cruel Ça c'est cruel Parce que je ne peux pas atteindre cette plateforme C'est un faux chemin ça Que je viens d'emprunter Du coup je dois encore tout recommencer Ou alors la plateforme bouger je ne l'ai pas vue mais Hop là Le graphisme me donne la gerbe Ouais je comprends C'est pas que c'est superficiel de penser d'abord au graphisme C'est au contraire En fait moi si Si j'y accorde si peu d'importance C'est aussi parce que Oh putain C'est aussi parce que Si un jour moi je dois faire mon propre jeu en solo Les graphismes seront pas bons Et j'aimerais bien pouvoir me targuer d'avoir un bon game design Vu que c'est un peu mon job Mais du coup si je le fais en solo J'aurai pas la possibilité d'avoir de beaux graphismes Ça n'empêchera pas peut-être mon jeu d'être bon Mais c'est surtout une considération de mecs qui bossent dans le jeu vidéo Qui me fait me dire ça Donc après c'est pas la norme tu vois C'est pas la norme Moi je comprends pourquoi Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par les graphismes Pas ouf de certains jeux Et qui veulent pas y jouer tu vois Genre ne serait-ce que pour garder une certaine immersion Mais c'est pas possible J'ai pas avancé Regardez Ça c'est très pénible Quand je veux tourner Il fait toujours un peu un pas en avant Alors que j'appuie juste sur le côté du stick Pardon Je dois regarder en 160p C'est pas plus mal finalement Non ça tu perds rien à l'humour C'est limite une sensation de tournis C'est terrible Ouais non mais clairement Regardez Regardez ça Vu que les frames sont pas fluides Ça donne tout de suite la gerbe de regarder ces anneaux qui tournent Tu vois par exemple Toi t'es dans le milieu moi je suis vraiment amatrice amatrice Ouais non mais tout à fait Mais c'est compréhensible Vraiment Vraiment je comprends de ouf Pourquoi les graphismes ça peut arrêter des joueurs Cher Arnaud Cher chat Quel serait votre jeu de la honte préféré Celui qui sera dans votre coeur à jamais Mais en sachant qu'il est vraiment moyen C'est dur comme question ça C'est dur comme question Qu'est-ce que j'ai comme jeu de la honte Le premier truc qui me vient en tête C'est peut-être le premier God of War Parce que Il est beauf Mais comme jamais Vous le verrez quand on fera le marathon God of War Il est très très beauf Mais ça entre guillemets Ça s'arrête là C'est pas vraiment un mauvais jeu Mais quel jeu mauvais Est ma Madeleine de Proust Je sais pas Je vérifie si c'est bien pas le bon chemin Par ici là Non c'est juste que la plateforme Elle est timée au centimètre quoi Ok A l'inverse je pense que si un jeu est beau Je peux avoir envie d'y jouer Même si c'est clairement pas mon style de jeu Genre Zelda Breath of the Wild Et Red Dead Redemption C'est vrai que t'avais fait Breath of the Wild T'avais kiffé J'aurais peut-être dû prendre autre vaisseau Où est le suicide le plus proche Allo Alain Comment ça va ? Moi ça va pas Non j'avoue Tico c'est une très bonne question Je ne sais pas si j'ai une réponse par contre Premier degré Premier degré je sais pas Un jeu vraiment pas bien Mais que j'adore quand même Je vais y réfléchir Je vais y réfléchir mais pas en faisant ça Enfin Arnaud faut arrêter là Avec les jeux de la torture C'était le week-end dernier Non le week-end dernier C'était de les faire pendant 12 heures J'ai raté le moment où il fallait sauter C'est ça Non il m'y ramène Non Si il m'y ramène Ok J'aurais probablement dû m'arrêter sur la plateforme Il y avait probablement un checkpoint Mais il faut quand même que je finisse les 10 jeux Alain C'est la fin Oh oui Oh quel bonheur incroyable Je l'ai pas fait clairement J'ai fait que me promener, capturer des chevaux Et faire des caisses secondaires en essayant d'éviter les monstres Parce que j'aime pas la baston Je comprends Je comprends Je comprends C'est un peu Je crois que c'est un peu le mood de Rouhou aussi dessus Il y a un jeu que je cherche en ce moment sur Game Boy Color Qui est un jeu Sabrina Zapt Il est nul Mais plus jeune je l'adorais Si on est sur ce genre d'exemple J'avais un jeu T-Tuff sur Game Boy Color Qui était pas fou dingue Mais que j'aimais bien Il y a un jeu Oh il faudrait que je vous le montre un jour Que j'ai Quand j'étais gamin Je ne l'ai jamais compris Et pourtant j'ai presque réussi à le finir apparemment Parce que je l'ai retrouvé il y a pas longtemps Je l'ai relancé Et j'avais fait le jeu au moins à 80% Mais sans comprendre ce que je faisais Qui s'appelle Qui s'appelle Silicon Valley Ou quelque chose Silicon Valley Sur Game Boy Color Et c'était très spé comme truc Mais je le comprenais pas Et j'adorais quand même Et je pense qu'il est nul Je pourrais pas dire non plus Mais c'est ce genre de jeu de notre enfance Qu'on pourra pas oublier Bah à ce titre je pourrais te parler Des Harry Potter sur Playstation par exemple Salut Messner comment ça va Barbie c'est entre équestres Ou Barbie agent secret Nintendogs Je sais pas si c'est un jeu de la honte Mais Nintendogs à l'époque je l'ai poncé Le jeu de Tito vous fallait faire vomir Vomiter ou remplir une jauge de pipi C'est possible ouais Vraiment c'est possible Je l'ai toujours ce jeu Je pourrais vous le montrer tout à l'heure si vous voulez Nintendogs un peu jeu de la honte Bah j'ai poncé Nintendogs Voilà Il me fait peur ce niveau Ok Attention mon monstre invisible Je suis retombé sur une de ces balles J'ai envie de crever Tellement ma vie Mais c'était bien Nintendogs en plus C'était bien foutu En vrai je sais même pas si j'en ai un Je pense à Totally Spice sur Game Boy Color Ah je connais pas C'était bien Je sais pas si ça rentre vraiment dans cette catégorie Mais j'avais un jeu sur la N64 Où on a jamais réussi à finir le premier chapitre Parce que c'était un des rares jeux nécessitant La cartouche de sauvegarde qu'on avait pas On y retourna régulièrement quand même Ça peut en vrai C'est pas vraiment un jeu de la honte Mais c'est un jeu marquant de ton enfance malgré tout Un peu malade mais rien de trop grave Bah je te souhaite un bon rétablissement Messner Il a pas bougé par contre Je vois pas où il m'a fait des dégâts là mais C'est pas grave Bah je suis mort Je me rappelle avoir piqué une crise Parce que ma mère avait confisqué la console Et je lui ai expliqué les yeux pleins de larves Que mon chiot allait crever de faim Oh non Bébé petite bugne Vraiment eux je les déteste Si Zu Tycoon Premier du nom Des heures de jeu devant le vieux PC familial Visuellement c'est du bon gros pixel Mais il est fabuleux Bah Si on parle de ça Enfin pour moi c'est pas vraiment un jeu de la honte Mais on l'a streamé il y a pas très longtemps C'est Rollercoaster Tycoon Premier du nom Que j'ai poncé quand j'étais petit Mais en fait Globalement Pour celles et ceux qui sont pas sur la chaîne depuis très longtemps Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça Mais Il y a un concept que j'ai fait longtemps Et que je continue plus ou moins à faire avec mes marathons de jeu C'est ce que j'avais appelé les ricouspectives Ce que j'appelle toujours les ricouspectives Qui est de reprendre tous les jeux qui m'ont marqué quand j'étais gamin Et de les restream et de les revivre avec vous Et bah dans cette liste il y en a plein des comme ça Il y a les Harry Potter sur Playstation Il y avait Pokémon Colosseum sur Gamecube Il y avait Qu'est-ce qu'on a fait comme ricouspective Il y a tous les Kingdom Hearts On en a fait plein de jeux comme ça Il y a un vieux Spider-Man sur PS1 que j'avais C'est le premier qu'on a fait d'ailleurs dans ce concept là Que probablement personne n'a eu Mais qui était C'était Spider-Man Enter Enter Contre Electro globalement Et c'était trop chouette Colosseum c'était le feu aussi Ah c'est probablement mon opus Pokémon préféré aussi Et on l'avait streamé J'attends ton stream spécial jeu Barbie Alors j'ai jamais fait de jeu Barbie malheureusement J'ai fait les Sims Beaucoup Notamment ma petite soeur avait un jeu Sims sur la DS et du coup j'avais joué aussi C'était MySims je crois C'était un peu différent Mais c'était sympa La musique de Pyrite dans Colosseum Mais dans ma playlist La playlist de stream En tout cas la première playlist de stream Il y avait des musiques de Colosseum Je sais pas s'il y en a encore Non mais par contre cela c'est abusé Les plateformes Vous déconnez un peu non ? Non j'ai pas envie de me retaper Par exemple de Colosseum A quand XD Même si c'est pas une ricuspective Alors c'est pas une ricuspective Mais c'est quand même mon projet dans ma tête Pokémon XD Parce que Ça m'arrive aussi de faire des découvertes de jeux rétro Et dans la veine de Continuer à reprendre l'univers de Pokémon Colosseum Je ferais bien Une découverte de Pokémon XD un jour Il y a tellement de trucs que j'ai envie de découvrir Il y a J'en parle souvent et je l'ai toujours pas fait Mais il y a un stream Que j'ai très envie de faire avec vous Qui est De lister tous les classiques du jeu vidéo Que j'ai jamais fait Et qu'il faudrait que je découvre Et en fait de faire globalement La liste des futurs jeux Que je streamerai sur la chaîne Le truc c'est que Ce serait intéressant de faire ça Quand j'aurai pas 14 000 trucs de prévu déjà Parce que là La liste des trucs Genre Je pense qu'on a Qu'on a déjà tous les jeux Globalement Qui vont être streamés en 2024 Sachant que Au milieu Je vais probablement me rajouter des choses Tu vois Typiquement Il y a Minami Line Qui est sortie il y a quelques jours Qui est fait par un studio Par un couple français d'ailleurs Et que j'ai très envie de streamer Que je vais faire Alors que c'était pas prévu Rendez-vous en 2027 Bah j'aimerais bien faire ce stream En 2024 quand même A un moment donné Mais je ne sais pas encore quand Mais tu vois Dans cette liste là Il y aura Il y aura des trucs du genre Mass Effect Ce que j'ai jamais fait J'ai fait très peu de D'Assassin's Creed par exemple J'ai pas fait Qu'est-ce qu'il y a comme classique J'ai pas fait les Bioshocks J'ai pas fait Il y a plein de Enfin j'ai fait aucun Final Fantasy Finalement Jamais jusqu'au bout en tout cas Il y a plein 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 de trucs Je me souviens vaguement d'un jeu Sims Où tu gères un hôtel dans un désert Avec des extraterrestres Ça parle à quelqu'un Sims 2 sur DS Ça me dit rien du tout Ça a l'air rigolo Mais ça me dit rien du tout Attendez je profite de Putain je glisse De mon invisibilité pour tracer Ah oui c'est vrai Invisible veut pas dire invincible par contre Faut moi la paix Oh elle est en cage C'est Chaton Ingame Qui a relancé une partie il y a pas longtemps Il est hyper chelou ce jeu Ah ouais Ça te dit un truc Lim Sims 2 sur la DS C'était OVNI Texan Lui il était INCR Putain je connais pas du tout D'ailleurs depuis plus d'un an J'ai un défi à faire sur les Sims 4 Et j'ai pas encore pris le temps de l'organiser Je voulais le faire à la base Pendant le marathon caritatif de 106% Et j'ai pas eu l'occasion finalement Mais j'ai un défi cringe à faire sur les Sims 4 Depuis mon marathon des deux ans Je sais pas si vous vous souvenez de ça Il y a des chances qu'il y ait des goals Que je sois le seul à me souvenir Et que même vous vous avez oublié Ah ça valait le coup Tiens d'aller chercher cette vie Regardez comme c'est des Comme c'est Les devs sont des connards Je suis désolé mais Ils mettent une vie à un endroit Où tu vas forcément la perdre En allant la chercher Je trouve ça sale Le seul Sims que j'ai fait C'est les Sims agents secrets sur DS Ah je connais pas non plus J'ai pas la ref les amis De ce que vous me dites J'ai envie d'y rejouer Mais go Moi ce genre de discussion C'est toujours un plaisir De voir les gens qui reviennent Quelques jours plus tard En mode bon Arnaud Tu sais on a parlé de ça Bah j'y rejoue Genre ça y est Selkio m'a M'a envoyé un message Pour me dire Raven a relancé une Une île Ah mais nique toi toi Putain Raven a relancé une île D'Animal Crossing Ça y est Raven qui joue plus À Animal Crossing Depuis au moins 2021 C'est remise à Animal Crossing Parce qu'elle est passée sur le live Malheureusement il existe trop de bons jeux Et pas assez de temps pour tous les faire dans une vie Clairement Clairement Et puis pour tous les faire en stream Encore moins Très clairement Mais j'aimerais bien en faire un maximum Découvrir des jeux que vous vous connaissez Et que moi je connais pas Ça me plairait beaucoup Parce que Bon c'est déjà arrivé hein bien sûr Mais ça me plairait beaucoup Parce que Je vais découvrir avec mes yeux d'aujourd'hui Des jeux qui sont sortis Il y a très longtemps Et qui sont des classiques Et je trouve ça intéressant Mais alors Voilà moi je vais commencer Par aller désherber mon île à CNH Ah 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 Ouais mais ça t'a donné envie d'y rejouer Et du coup ça me fait rire Ça me fait rire Et ça me touche un peu Tu vois Ça ça me touche aussi Ça ça me brise le coeur Ce qui se passe Je suis retourné sur mon île Grâce à ton live 1 an et 4 mois d'absence D'après mes habitants Putain c'est énorme Ah j'avais bien ça au moins Little's of Tu y as déjà joué Euh non Et euh Si Will Et encore là Il va rigoler Mais un des jeux préférés De l'enfance de Will C'était Tales of Symphonia Et il me l'a Il me l'a Proposé Prêté Vendu Pendant Hyper longtemps Et j'y ai jamais joué Et du coup j'en ai jamais fait Et je sais que lui Il avait fait sur Youtube Tales of Hysteria Il y a tout le let's play Sur la chaîne de Rionka Et que c'était Pas fou Dans mon souvenir Il avait l'air de dire Que c'était ultra vide Et pas terrible Et moi je regardais Toutes les vidéos Qu'il faisait Donc je me souviens De les avoir Un peu maté Mais On se faisait On se faisait chier Dans ce jeu Un jeu que personne Ne connait Que je jouais sur DS Attends Je bute ce mec Et je te lis Lilm Que je jouais sur DS C'était Magical Star Sign Un jeu de combat En pixels Et il y avait Des systèmes de combat Pas mal du tout Et tous les personnages Vendent des noms de bouffe Ah ouais Méchant qui s'appellera Tatouille Je connais pas du tout Je pense à Arnaud Dans ta liste Des pires jeux T'as envisagé Airwolf sur Amstrad Euh Non Il avait pas été envisagé Airwolf Mais Mais exceptionnellement Parce que tu l'as refait On pourrait faire Ta version d'Airwolf Par contre Ce serait marrant Tu sais le 11ème jeu Bye Alain Mais non Il avait pas été envisagé Parce qu'il était pas Dans les listes Il était pas dans les listes Des jeux Des pires jeux d'internet Qu'on avait trouvé Ou alors Il a été envisagé Et abandonné Parce que Euh Relou à streamer Ou trop rapide à streamer Peut-être C'est vite fait En plus Y'a qu'un niveau Infaisable Ouais bien sûr Non ce serait intéressant Je pense Cage Ah voilà J'ai libéré la bête La bête Qui est là-bas Je vais essayer D'y aller sans mourir Je suis dessus Allez En même moins Un checkpoint S'il te plaît J'ai joué À Tales of Vespiria Moi en premier J'ai grave kiffé J'ai testé Symphonia Plus tard Et j'ai pas apprécié Mais je sais Que toute la majorité Des gens Ayant joué D'abord à Symphonia Le préfère Le Symphonia Il est sorti Après Ou avant Fini le 10 Avant d'en faire un 11ème Oui mais c'est pas pareil Oh je suis mort Pile au bon moment C'est pas pareil Parce que Airwolf C'est vraiment Un seul level Et en plus de ça C'est Alain Qui l'a refait en stream C'est pas pareil C'est un peu le bonus Genre on va faire Un petit live dessus Une petite heure dessus Pour essayer d'aller au bout Et puis fin Et que ça me fait rire De tester De tester le jeu De tester le jeu d'Alan Symphonia c'était avant Ouais du coup Sur Vespiria Ils ont amélioré le truc Quoi What Je sais pas où je vais là C'est naturel De se déplacer comme ça A votre avis Bah qu'est-ce que c'est laid Quand même Symphonia Premier jeu Gamecube A deux disques Que j'avais eu Je sais pas si j'en avais A deux disques Moi Je crois pas C'est Gamecube Et Vespiria C'est 360 Ok 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 Je sais pas du tout Si je vais là où il faut Putain mais les bruits De ventes qui gargouillent Là faut arrêter Ça me cringe Est-ce que la sortie Elle est par là-bas Je peux pas voir Je sais pas pourquoi Je fais ça Mais je peux pas voir A mon avis Il faut faire cette plateforme Là pour aller déclencher Un interrupteur Qui va ouvrir une cage Je concentrais Tu veux pas faire comme Rosa Quand le son est insupportable Et mettre une playlist de taverne Euh J'aurais l'impression De gâcher l'expérience Le but c'est bien De se rendre compte Je sais que vous vous êtes rendu compte C'est bon mais Pour l'immersion C'est surtout dans le Chara du Zen Que j'ai préféré Vespiria personnellement Mais je comprends Que des gens préfèrent Le Chara du Zen Le Symphonia Bah j'ai pas les rêves Donc je pourrais pas te dire A cause de vous Je suis sur Vinted En train de chercher Sims 2 Let's go Hi 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 Oh c'est Oh c'est énervant Oh qui sont énervant eux Oh niquez vous Mais putain Je suis un influenceur De l'internet J'ai une petite pause vape Le pouvoir de la nostalgie Mais je comprends Je comprends C'est un truc Que je serais capable De faire aussi Tu sais Eux ils m'énervent Mais à un point En plus ils se foutent De ma gueule C'est tellement agaçant Comment ça va être connu Maintenant Mais si vous connaissez pas Foncez regardez la chaîne Youtube de rétro découverte Je connais pas du tout Plein de vieux jeux Qui sont racontés Avec plein de nostalgie Ah ça me plaît bien ça Eux Tico Je sais pas si t'es sur le discord Mais n'hésite pas A aller le poser Dans le channel Suggestion Parce que J'ai prévu de faire du react Sur la chaîne bientôt Mais du react De trucs qui ont un rapport Avec le jeu vidéo Typiquement des documentaires Sur le jeu vidéo Ou des films Basés sur le jeu vidéo Ce genre de trucs J'ai très très envie De react ça avec vous Et ça peut être intéressant De regarder ce genre de vidéo Je sais pas si ma DS Fonctionne toujours Et bah y'a pas longtemps J'ai voulu retester Un jeu de Gameboy Advance Sur ma vieille SP Et je suis dégoûté Parce qu'elle marche plus Et ma DS Ma DS avait le Avait le port Bah comme toutes les DS Tanks finalement Avait le port Gameboy Advance Et heureusement Putain de merde Heureusement il marche toujours J'en ai marre de tomber Je crie hein Vous m'envoyez pas Vous m'envoyez pas C'est pas vous m'envoyez pas Mais m'envoyez pas SVP Ça me Ça extériorise Ça fait du bien Ouais je dis ça Tico Surtout Je comprends que c'est Toujours un peu chiant De suivre un énième Discord différent Mais je dis ça Parce que je sais que je vais oublier Et là je vais pas le noter tout de suite Mais je sais que je vais oublier Au moins c'est marqué quelque part Disons que dans Vespiria Le héros est un peu bad guy sur les bords Quitte à se salir les mains Face à des nobles Qui échappent à la justice Et dans Symphonia C'est un bon gros Naruto guy Ouais c'est vrai Pas très intelligent Qui va toujours voir le bon Et essayer de converser les gens C'est très C'est très le cliché Le cliché du jeu shonen quoi Enfin du JRPG À son meilleur quoi Oh je l'ai eu Il me fera plus jamais chier Oh il y en a un autre Non 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 Hé frère Tu me fais pas ça Cage Propeller Je sais pas ce que c'est L'oeil d'Irving Le best des os pas des os Je savais qu'il était dans le coin lui Le bon Will Je vois la sortie là bas je crois Ah non c'est une roquette C'est peut-être la sortie aussi Remarque Oh là c'est des téléporteurs Ça me fait peur Je suis revenu au début là Ouais bien d'accord Will quand est-ce que tu streams Stray Lloyd alors que René existe C'est qui René Imagine un speedrun Bubsy 3D au speedon Je suis sûr que ce serait Ce serait envisageable Ce serait pas moi Qui le ferait clairement Faut aller où putain Je suis perdu là La retourne à tourner T'as bientôt fait tous les jeux Une fois là Will non ? Tu l'as peut-être même fait Non je sais plus Je me rends pas compte Je sais pas quoi faire là Les amis Je sais pas si je suis au bon endroit ou pas J'ai peur de tout gâcher En descendant ici quelque part Non c'est peut-être là Est-ce qu'il y a une flèche quelque part Pour m'indiquer Barre-toi Face de cul ici il est juste céleste et après on a fait tous les jeux ok rennes ça j'ai trop cool mais ma préférée c'est china à mais c'est des persos de le manche des morts c'est les persos de deux tels au moins j'ai trouvé un checkpoint c'est que ça je dois être dans la bonne voie mais quoi mais pourquoi ça fait du dégâts ça c'est une aide vraiment encore une idée à la con ça tu vois ce que c'est ça mais j'ai envie de le rater j'ai envie de le rater bien sûr c'est ça c'est ça que j'allais dire comment je peux me prendre des dégâts à cette altitude je vous le demande c'est lui ce petit bâtard là cage ok bon ça servira toujours oh putain il a encore glissé avec ses chaussures à savon de merde là en gros les jeux que je run sont déterminés par une roue j'ai neuf jeux donc une chance sur neuf de tomber sur ce trail il a tout dit ok j'ai ouvert une cage c'est cool et une chance sur neuf de hat in time tout à fait et une chance sur neuf de holo night et une chance sur neuf de mario kart une chance sur neuf de plein de choses mais par contre zéro chance sur neuf d'avoir une envie de se buter après avoir joué oh putain j'ai jamais autant rager je crois d'habitude je rage pas autant j'ai envie de manger mon micro il y'a ades oui ouais mais ades c'est un bon jeu tu l'anges de roues quand les neuf jeux sont finis ou quand un est fini ça se passe à 8 ah oui c'est une bonne question ça quand tu as réussi un de tes objectifs tu l'enlèves simplement de la roue non ? ok vu que les chats ont 9 billes ils ont pas 9 chances d'être dans le stream de will le jeu est validé ok hélas et c'est ça jusqu'à ce que tu aies réussi à valider les 10 putain de monodorme je m'en fous qu'est ce qu'ils me montrent j'ai des larmes qui montent aux yeux je suis un garçon patient 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 je suis un garçon très patient très très putain ne pas insulter des mamans ils n'ont rien fait ne pas insulter des mamans ils n'ont rien fait c'est vraiment la métaphore de mon âme ça ah le jeu est vraiment mauvais vraiment pas bon allez je suis obligé d'aller par là je vais par là je m'en fous je suis sûr y'a des trucs cool mais qui ? qui me touche ? lui ? je vais la battre dégage en vrai j'ai 2 gros jeux en cours voire 3 mais il a été reporté à plus tard donc j'ai plus beaucoup de temps pour les petits jeux ouais c'est ce que je me disais au début l'humo et maintenant j'ai 6 jeux en cours oh oui aucune idée de est ce que je vais dans la bonne direction ou pas oh boum attends mais je suis juste au dessus du du truc qui tourne là ça m'a apporté quoi d'aller ici s'il vous plaît ? faut que j'aille de l'autre côté là ? faut que j'aille activer le truc qu'ils m'ont montré j'ai l'impression d'être déjà venu là c'est juste que ça se ressemble ? bande de petits joueurs j'avoue le mec il a 10 jeux en cours tranquille quoi j'ai encore un apprenti joueur tu permets ? non mais je dis rien je dis rien c'était pas c'était pas c'était pas une remarque méchante mais il était déjà activé le truc mais pourquoi je suis là ? c'est vraiment un endroit que j'ai déjà visité ça je suis en train de me dire que j'ai pas le choix de prendre ces putains de tapis roulant de merde là ? des bisous petite bugne ? chaque opportunité de sommeil doit être saisie c'est bien normal repose toi bien merci d'être passé merci d'être resté aussi tard des gros bisous à bientôt allez on se concentre on y va ouiiii il faut aller où maintenant ? oh là bas il y a l'araignée oh non non alors là non ah non ah non tu me tues pas maintenant s'il te plait des gros bisous petite bugne trop mims c'est hyper long elle va où ? c'est hyper long p'tain la tête qu'il fait c'est la même que moi quoi il est circonspect le gars Oh, j'adore, c'est mon objet préféré du jeu, la fin du level. Je parle, je parle, mais en attendant, je ne monte pas à bout du haut. Bah alors, l'humo, tu te laisses déconcentrer par un stream. Merci pour le clip. Il faut vraiment que je me remette à faire des TikTok avec ça.